Fiat a signé l'un des plus beaux succès avec la Fiat 500, là on a derrière nous la succession avec la 500L. Quelle succession encore on peut imaginer au programme 500 ? On peut tout imaginer. Moi ce que je pense c'est qu'il y a deux ou trois produits dans la gamme qui définissent particulièrement bien ce que Fiat doit être demain. Il y a la Panda qui est une espèce de mélange de fonctionnalités cool. C'est une voiture abordable, accessible, extrêmement riche en termes de fonctionnalités, de praticité, etc. Assez génial, je l'appelle la boîte à malice. Et puis il y a la 500 qui est une autre forme de coolness. C'est un style assez essentiel et sophistiqué en même temps. Un compromis entre la taille, les émissions, le plaisir de conduire. Un certain standing pas ostentatoire. Et donc je pense qu'effectivement on va redéfinir la marque un peu sur ces deux piliers-là. On peut imaginer effectivement que la gamme 500 tendra à se développer. On peut d'autant plus imaginer que maintenant nous présentons la 500L qui est une voiture que nous demandait à corps et à cri pas mal de clients, pas mal de concessionnaires. Pas seulement européen, d'ailleurs américain aussi. On vient de la présenter aux Etats-Unis et les concessionnaires l'attendent avec impatience. Donc une voiture qui a le style distinctif, particulier, raffiné, italien. Le côté un peu sexy d'une 500. Mais en même temps la fonctionnalité, la praticité. C'est une voiture assez géniale. Elle a l'air grande mais elle ne l'est pas. Elle mesure 4,15 m. Donc c'est une voiture tout à fait adaptée à l'usage urbain. Mais qui a un volume intérieur, des possibilités de configuration, des possibilités de personnalisation. Très facilement vous n'aurez jamais deux Fiat 500L identiques. Donc effectivement ça c'est une indication de là où on pourrait aller. Après je ne suis pas en train de vous dire qu'on va cloner la 500, qu'on en fera des plus petites, des plus grandes, etc. Mais il y a des éléments dans l'ADN de 500 que vous allez retrouver dans les futurs Fiat sans aucun doute. La 500 vient d'arriver sur le marché américain. Je crois que vous êtes content des résultats. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres modèles Fiat prochainement sur le marché américain ? Absolument. Donc on a commencé avec un réseau d'à peu près 200 concessionnaires. Donc on a pris les meilleurs concessionnaires américains. On en a en tout 2500. On a pris les 200 meilleurs. Ils ont investi. Ils obtiennent de grands résultats avec l'A500. Maintenant il faut continuer à les alimenter en produits. L'A500 aujourd'hui aux Etats-Unis est un véritable phénomène. En particulier, alors pas partout les Etats-Unis c'est très très grand. Mais en Californie, en Floride, même à New York maintenant, à Chicago. Donc dans les environnements un peu urbains, où le client américain peut-être un peu plus ouvert à une expérience automobile différente. Ce qui est un euphémisme. Ça c'est une expérience automobile tout à fait particulière pour les Américains. C'est probablement la voiture la plus petite du marché. Et étonnamment, elle a un succès énorme. Donc on est sur la bonne voie pour en vendre 50 000 cette année. En Amérique du Nord, on va dire. Canada, Mexique inclus. Notre objectif, mon challenge, c'était de faire un petit peu plus que mon concurrent direct, qui est le concurrent britannique que vous imaginez. Et on est en train de le faire. Moins après mois, on le fait. On a fait 8 mois de record cette année. Donc bon, les choses se passent plutôt bien. La commercialisation de l'A500, c'est basé, en fait on ne vend pas une voiture. On ne vend pas 4 roues, une caisse et un moteur. On vend un peu de rêve italien. On vend un objet de design. Ce n'est pas nécessairement la première voiture d'un foyer. Mais ça peut être la deuxième ou la troisième. C'est la voiture que les gens, surtout en version cabriolet, Gucci, Abarth. On est en rupture de stock sur Abarth et sur Gucci. C'est une espèce d'objet, comment on va dire, d'aspiration, qu'une certaine classe américaine a envie d'avoir dans son garage. Donc on est arrivé à faire d'une voiture tout à fait populaire, qui est vraiment la voiture populaire italienne par excellence, en faire un objet de désir aux Etats-Unis. La même chose se produit en ce moment en Asie et en Chine en particulier, où la 500 a beaucoup de succès. À mon avis, c'est l'indication que 500 a encore beaucoup à apporter à la marque fiat en général, en Italie, en Europe et même à l'export. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada